et salut bonjour chers amis simmers amis de l'aviation amis contrôleurs sur ivao alors nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cette petite vidéo concernant le logiciel artifice qui est dispensé par ivao france et ivao tout court donc je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui parce que j'ai eu des informations ou des demandes de certains d'entre vous qui me posaient des questions sur comment installer artifice alors déjà artifice qu'est ce que c'est et bien artifice c'est un logiciel qui va vous servir à pouvoir vous connecter sur deux interfaces différentes c'est à dire vous vous connecter en tant que contrôleur et vous aurez la possibilité de vous connecter via artifice sur comme si vous alliez faire une connexion en tant que pilote sur microsoft ou explain ou p3d etc donc à partir de là vous allez pouvoir réaliser un contrôle avec ces deux paramètres c'est à dire le contrôle au niveau d'aurora d'accord le logiciel qui vous permet de faire des contrôles sur ivao et le logiciel enfin le jeu mfs 2020 qui vous permet de voler aussi sur ivao via la connectique spéciale qui est aurora aurora et ivap voilà avec ces deux logiciels ça vous permet de vous connecter et d'un côté en tant que pilote et de l'autre en tant que contrôleur alors artifice se positionne vraiment pour les contrôleurs c'est à dire que il a été fait pour faciliter et faire un contrôle un petit peu différent de celui qui était exercé jadis c'est à dire il ya quelques temps encore où nous ne pouvions que nous connecter sur par exemple sur ivac l'ancien aurora et du coup c'était il manquait un petit peu de réalisme donc le réalisme est apporté par mfs entendons nous bien mfs ne vous servira pas à faire des vols au moment où vous vous connecterez sur ivao sur aurora via cette interface artifice donc pour la récupérer les amis vous allez sur atc donc vous vous connecter sur le site ivao france ensuite vous avez les onglets ici que voici et vous allez dans atc et là vous descendez sur logiciel vous cliquez dessus vous allez avoir la panoplie de logiciels qui vous servent à faire du contrôle sur ivao à partir de là vous avez la possibilité de descendre vous pouvez voir attitude qui est un logiciel pour les pilotes et plus bas on va arriver à artifice version bêta qui est très bon qui est très bien qui peut être utilisée qui fonctionne très bien aujourd'hui donc qui va vous servir à ce que je vous disais tout à l'heure pour avoir deux connexions simultanées sur ivao ensuite vous téléchargez le logiciel et à partir de là vous allez vous retrouver après l'installation qui est très simple donc installé en mode administrateur vous allez pouvoir dans un premier temps alors la procédure est notifiée donc il faut absolument ouvrir ivao connecteur artifice à mode administrateur et vous allez taper à l'intérieur world serveur point ivao point aero ok donc quand ça c'est c'est rentré à partir de là vous allez pouvoir ouvrir votre logiciel aurora qui va vous permettre de vous connecter sur l'application aura ok donc jusque là la procédure est assez simple mais en fait si on la voit pas et vous allez essayer de chercher sur internet etc d'où l'importance de la vidéo qui va durer que quelques minutes mais qui va pouvoir vous faciliter la tâche et vite comprendre où est-ce qu'il faut aller voir de suite donc ensuite vous avez la possibilité de vous voyez la petite roue crantée en haut à droite à côté de connecter là vous allez pouvoir l'ouvrir et vous allez pouvoir observer que vous avez connecter artifice donc là le callsign ou l'identifiant de connexion que vous avez par rapport à la tour du lieu que vous devez contrôler donc vous le rentrez vous cochez ici la case connecte tout artifice et là vous faites save à partir de là vous allez pouvoir alors moi je vais mettre en version observateur version observateur pouvoir me connecter voilà pour déranger personne là je lance ma connexion donc je suis bien sûr le réseau ivao et observez là vous avez connecter to ivao as comme identifiant lfkjobs ok donc là pour le coup la connexion est bien faite après on va venir de suite à la suivante donc vous allez ouvrir pour le coup votre ivao pilote client donc qui est le logiciel pour revenir un petit peu le temps que ça s'ouvre je vais essayer de trouver la page donc le logiciel que vous avez ces altitudes donc c'est celui là vous devez installer même si vous pilotez pas il vous faudra l'installer avec vos identifiants ivao et vos codes ivao pour pouvoir pouvoir vous connecter ok donc on revient à nos moutons ici vous avez la possibilité donc démarrer le simulateur entre temps chose faite j'ai démarré mon mfs je me suis positionné sur l'aéroport de contrôle avec mon mfs ensuite vous avez il faut pour le coup vous allez ouvrir ici sur offline donc c'est la connexion là vous allez mettre un identifiant quelconque ok par exemple vers tout dit vao et dame aux bases très du 8 observateurs et là ensuite vous allez sélectionner ici connecteur ok on est presque au bout les amis et connecte à ce comme serveur vous pouvez comme observeur ok toute façon ça prend nos voice et vous faites connecter et là il faut absolument et petite info donc très utile il faut absolument que ici vous ayez connexion secondaire pao t voilà l'identifiant que vous avez sur votre ivap voilà voilà les amis ça c'était pour vous montrer la procédure en toute simplicité de la connexion sur via artifices à partir de là vous êtes connecté sur le réseau en tant que contrôleur vous pouvez voir éventuellement des trafics s'ils sont connectés alors là pour le coup au moment où je fais la vidéo on n'a pas de de connecteurs de d'appareils connectés sur la position sinon on l'entendrait ou on les verrait ce sont que des appareils de scène voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura apporté toutes les informations nécessaires à la réalisation de votre contrôle c'était littoral 195 avec vous un petit pouce vers le haut pour m'encourager les questions si vous en avez sur les commentaires n'hésitez pas un petit abonnement ça fait toujours plaisir si vous êtes des passages pour encourager la chaîne en tout cas moi je vous dis ciao sur ivao à très bientôt et en attendant bon vol et bon contrôle à tous au revoir